Salut à tous, Carla Defit et M2Move étaient dans votre salon pour vous motiver pendant la quarantaine où que vous soyez. Maintenant, Carla Defit, elle repart au travail, donc ces vidéos risquent d'être vraiment moins fréquentes, voire elles risquent d'être en stand-by pendant un certain temps. Mais, c'est pas parce que moi je mets ces vidéos en stand-by que tu dois arrêter de t'entraîner, bien au contraire. Alors si tu as aimé ces entraînements, si tu as trouvé que ça t'avait aidé, si tu veux aller plus loin et surtout si tu veux continuer, écris-moi et ça me fera plaisir de te proposer un programme qui soit vraiment adapté à toi, d'avoir un suivi avec toi et d'avoir une évolution et de te voir aller et je t'assure que ça apporte ses fruits. Alors n'hésite pas à m'écrire et on partira ça ensemble. En attendant, aujourd'hui, je vous propose de faire 3 séries qu'on va faire ensemble avec 5 exercices où à chaque fois on va travailler un côté puis l'autre côté. Comme ça, ça va nous permettre d'isoler les muscles, de travailler encore plus en profondeur et quoi de mieux que d'aller encore plus profond pour avoir un meilleur résultat et pour se sentir encore mieux. Alors, aujourd'hui, dans le matériel, vous aurez besoin une chaise, toujours en sécurité, vous me connaissez, sécurité avant tout. Deuxième chose, vous aurez besoin d'une bouteille. Elle peut être comme moins de 2 litres, 1 litre, 500 millilitres, pleine ou vide d'ailleurs, peu importe, c'est juste pour venir travailler ses bras et tenir quelque chose. Alors, prends ton matériel et on va commencer ça ensemble. On va faire les 3 séries ensemble d'ailleurs. Alors, on va commencer le premier exercice. On l'a souvent fait. Il permet de travailler la mobilité des hanches. On va aller pour des ronds de jambes. Devant, côté et s'il est capable, jusqu'à derrière. On revient, il nous en reste 4. Côté, derrière, revient. Tu peux mettre ta main sur la chaise, mais sinon, tu peux prendre les hanches et on revient. Allez, le reste 2. Côté, derrière et on revient. Et le dernier, devant, côté. Et si tu es capable, tu vas derrière et tu reviens. On se tourne de côté et on va aller avec les 2 en pari. Devant, côté, derrière. Et on revient. Devant, côté, derrière. On revient. Devant, côté, derrière. On revient. Il nous en reste 2. Devant, côté, derrière. On revient. Et le dernier, devant, côté. Pense à toujours tendre tes pointes comme une ballerine pour faire une vraie danseuse et venir engager jusqu'aux fessiers. Derrière. Et on revient. Voilà, notre premier exercice termine. Pour le deuxième, je peux te conseiller de mettre ta chaise devant toi. D'ouvrir tes jambes plus large que les hanches. Et on va faire 4 squats sur le côté gauche. Donc, tu as les jambes ouvertes et tu vas, avec ta jambe droite, pousser ton corps vers la gauche. Plier le genou, les fesses en arrière. 1. Et on revient. On repart. 2. Tu vas te plonger un peu et tu reviens. Ta jambe droite pousse sur le côté gauche. Et un montage en gauche pousse pour te ramener. Il nous en reste 1. Et on revient. On va faire la chose de l'autre côté. Et je vais me tourner à vous pour que vous voyez ce qui se passe derrière. Toujours ma chaise devant. J'écarte plus large que les hanches. Je vais pousser avec mon côté gauche vers la droite. Je plie le genou. Et là, je pousse la droite pour revenir. Et on repart. 2. Pousse. 3. Repousse. Et le dernier. Pousse à la droite. Et là, pousse dans tes fesses. Et on revient. Magnifique. Pour le 3ème exercice, on peut le faire assis avec sa bouteille d'eau. On va venir s'asseoir. Les fesses à l'avant du siège. Les fesses à l'avant du siège. On prend sa bouteille d'eau. Et on va venir la lever. Elle est le long du corps. Et tu vas la lever 3 fois avec le bras gauche. 1. 1. Poignet épaulé. 2. Et 3. Là, il y a une chose. On va sur les côtés. 1. 2. Et 3. C'est toi qui vus. Si la bouteille est trop lourde, pas assez lourde, tu mets un peu plus d'eau, un peu moins d'eau. On peut faire facile avec ça. Et il reste 2 exercices. Premier, tu peux mettre ta geste devant pour te rassurer. On va venir amener le coude au genou. Ou le genou au coude. 1. 2. Mettons si je peux vous autoriser. 1. 2. Ni plus, ni moins. Et le dernier exercice de la série. On va essayer de faire. On est les pieds, la jambe des hanches. Recule la jambe gauche. Plie les genoux. Reviens. Reviens. Jambes droites derrière. Plie les genoux. Reviens. Reviens. Si pour toi cet exercice, il est vraiment impossible, il n'y a aucun souci, on va aller pour 1 et 2. Ok ? C'est toi qui sais. On repart tout de suite avec les 5 rangs de jambes de chaque côté. On va avant, côté, derrière. Et on revient. Si pour toi, avant, côté, reviens. Parce que derrière, tu ne peux pas. Franchement, tu fais ce que tu peux, comme d'habitude. Allez. Deuxième. Troisième. On pense à tendre, tendre les jambes. Quatrième. Et le dernier. On travaille jusqu'au bout. La hanche. On se tourne et on fait la même chose. Devant, côté, derrière. Devant, côté, derrière. Troisième. Devant, côté, derrière. Et nous en restons un cinquième. Et deux. On revient. La chaise devant nous. On va faire. On écarte les jambes plus large. On pousse avec la jambe droite sur la gauche. Et la jambe gauche, elle revient. Et deux. Et deux. Et trois. Et il en reste un quatrième. On va faire une chose de l'autre côté. Je me tourne à vous pour que vous le voyez bien. On écarte les jambes plus large que les hanches. Pousse. Là, tu vois mes fesses en arrière. Et revient. Un. Pousse. Et il pousse. Deux. Trois. Et un dernier. Pour faire quatre. Magnifique. Ça brûle. Avec des petites tapes. On retourne sa chaise. On vient s'asseoir dessus. On va travailler les bras maintenant. Il faut changer de place la douleur. Comme ça, on change de place le mal. Comme ça, on oublie où est-ce qu'on a le mal. On garde la bouteille. On s'assoit les fesses au bord du ciel. Le bras, le vent du corps. Et c'est parti. Un. Deux. Et trois. Si tu as fait l'entraînement la dernière fois, tu dois avoir mal au bras. Et c'est exactement ce qu'on voulait. Allez. Allez. Un. Deux. Et trois. Oui. Parfait. On va se relever. Il nous reste deux exercices. Pour terminer cette deuxième série. Alors, tu peux mettre la chaise devant toi. Et un. Et deux. Et tu peux faire sans chaise. Un. Et deux. Et enfin, le dernier exercice. Je te rappelle. Où tu fais deux squats. De cette manière. Où tu vas mettre la jambe gauche derrière. Plie les genoux. Et remonter. Même chose de l'autre côté. Derrière. Plie les genoux. Si tu peux, tu le poses au sol. Prends une pause. Pousse sur cette jambe. Et relève-toi. Et reviens. Fin de la deuxième série. Mais ce n'est pas terminé. Il nous en reste une. On ne s'arrête pas là. Je sais que tu as encore de l'énergie. Alors, let's go. C'est peut-être la dernière fois que tu as ce genre de vidéo. Pour l'instant. Donc, on continue. Allez. Un. Devant. De côté. Derrière. Devant. Côté. Derrière. Le troisième. Devant. Côté. Derrière. Tente et pointe. Quatrième. Devant. Côté. Derrière. Et le cinquième. Devant. Côté. Et derrière. On se retourne. Et on fait la même chose. Devant. Côté. Derrière. On revient. Devant. Côté. Derrière. Et le troisième. Devant. Côté. Derrière. Quatrième. Devant. Côté. Et derrière. Attention. Serrez les abdos pour ne pas tomber d'à droite ou à gauche. Devant. Côté. Et derrière. Magnifique. Exercice. Tout. Termin. On met cette chaise devant. On écarte les jambes large. Et on va aller quatre fois vers la gauche. Et. Un. On revient. Deux. Reviens. Trois. Pouces. Reviens. Et de quatre. Pouces. Parfait. On va aller derrière. Le jambe. On écarte l'argent des hanches. Pouces. Reviens. Deux. Reviens. Trois. Reviens. Et quatre. Reviens. Magnifique. On a terminé avec les fesses pour aujourd'hui. On va s'asseoir. On attrape sa bouteille au passage. Les fesses au bord de la chaise. On va aller le long du corps. On regarde loin devant soi. Les épaules sont baissées. Un. Deux. Toujours alignés. Et trois. On redescend. On change la bouteille de place. Et on repart. Un. Épaules loin des oreilles. Deux. Et trois. Magnifique. Cependant, il nous reste deux égresses. Le premier. Chaise en secours. On va. Un. Et deux. Et sur la chaise. Un. Et deux. Dernier exercice. Un droit, un un gauche. On commence avec la jambe gauche. Arrière. Plie les genoux. T'inquiète, ta main est sur la chaise. Ton genou est au sol. Tu pousses sur la jambe qui est devant. Et tu reviens. Même chose de l'autre côté. Derrière. Assez espacé. Les genoux. Ils plient. Et là, on pousse. Et on revient. Et encore une fois, c'est pour toi la fente. On oublie. On n'oublie pas les squats. Un. Et deux. Et voilà. Tu as complété tes trois séries. Car la défi. Aime to move. Facile de bouger. Et j'espère te revoir très vite. Et encore une fois, si tu veux un programme personnalisé. adapté à toi et non plus à tout le monde. Tu m'écris. Et on fait ça ensemble. Et sur ce, je te souhaite une bonne journée. Je te souhaite que la fin de ce confinement se passe bien. Et je te souhaite une bonne santé. A très bientôt. Et au plaisir de vous revoir. Qu'est-ce que tu as pour corporations ? Sous-titrage ST' 501